Bienvenue à cette formation sur l'élaboration d'un projet de coopération transfrontalière. Comme vous le savez, on peut distinguer sept étapes clés pour construire un projet de bonne qualité. Examinons maintenant l'analyse de la stratégie du projet. Lorsque vous avez analysé votre problème commun, le rôle des parties prenantes et établi un aperçu des objectifs potentiels. Il est temps de définir ce que vous et vos partenaires pouvez réaliser dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalière. Vous allez peut-être décider de viser tous les objectifs identifiés dans l'arbre des objectifs lors de la vidéo précédente ou seulement quelques-uns. Prenez garde lors de l'analyse des objectifs à ne pas être trop ambitieux. Tout ne sera pas résolu par la coopération transfrontalière et encore moins par un seul projet. Donc mettez en place une stratégie réaliste avec des objectifs atteignables. Puisque vous répondez à l'appel à proposition d'un programme de coopération transfrontalière, vous devez donner la priorité aux objectifs qui ne peuvent pas être atteints en agissant uniquement au niveau local, régional ou national et qui ont besoin de cette coopération transfrontalière. Il faudra vérifier non seulement les priorités du programme, mais aussi ses indicateurs pour déterminer lesquels des objectifs potentiels répondent le mieux à la stratégie du programme. Évidemment, il faudra aussi prendre en compte votre domaine de compétence et ceux de vos partenaires, là où vous pouvez être le plus efficace. Enfin, il faudra évaluer ce qui peut être effectivement réalisé dans le cadre des limites budgétaires imposées par le programme. Rappelez-vous que vous n'êtes sans doute pas les seuls à tenter de résoudre ce problème. Assurez-vous que vous pouvez démontrer que votre stratégie est complémentaire des actions passées, actuelles et prévues dans ce domaine et qu'elle ne les duplique pas. Essayez d'identifier la stratégie qui est la plus susceptible d'avoir des résultats durables qui peuvent être transférés ou répliqués par d'autres organisations ou d'autres personnes afin d'amplifier l'impact global du projet sur le long terme. Voyons maintenant comment les partenaires de projet, Anna, Boris et Carla, vont analyser leur stratégie de projet. D'accord. Alors, lesquels parmi ces objectifs pouvons-nous aborder dans notre projet ? Je pense que nous devrions viser la réduction du niveau d'éléments nutritifs atteignant les plans d'eau. C'est la question centrale de l'arbre des objectifs. Il ne devrait pas demander trop de budget. Le principal investissement étant dans l'équipement de test. Oui, mais si nous devons en acheter pour chaque agriculteur, ce sera très cher. Et nous parlons de plusieurs centaines d'agriculteurs et de milliers d'euros par équipement. Mais nous avons des restrictions budgétaires encore plus importantes pour les investissements dans le traitement des eaux usées. Ce sont des points valables, bien sûr. Mais l'analyse de la stratégie du projet ne consiste pas à choisir ce qu'il faut faire ou non sur la seule base des restrictions budgétaires. Pensez notamment à la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière et aux compétences de vos organisations. D'accord, je vois. De ce point de vue, le problème des eaux usées est peut-être encore moins approprié. Sous cet aspect, je crains que l'application des lois ne soit pas pertinente non plus. Ce n'est pas vraiment dans notre domaine de compétences. Et puis, il existe déjà une autre initiative dans ce domaine par le ministère de l'Environnement, du moins de notre côté de la frontière. De plus, c'est quelque chose dont les autorités nationales devraient s'occuper elles-mêmes. Elles peuvent le faire sans coopération transfrontalière. Alors, que faisons-nous ? Nous ne pouvons pas seulement promouvoir la sensibilisation. Il est souvent plus facile de partir du bas de l'arbre des objectifs et d'aller vers l'eau. À un moment, vous vous apercevrez que vous quittez la partie qui est suffisamment sous votre contrôle. D'accord, je pense que nous pouvons faire une sorte de pilote et travailler avec des agriculteurs. Et la végétation des berges ? On pourrait viser ça aussi ? Sans doute. Ça pourrait ne pas être très coûteux. Et si nous pouvons impliquer les propriétaires et le rendre suffisamment attrayant pour eux, ça semble faisable. Et nous ne pouvons pas laisser de côté la mesure des niveaux d'oxygène et des éléments nutritifs. C'est important pour la sensibilisation. Mais aussi à des fins de surveillance. Sinon, nous ne pourrons pas savoir si nous avançons dans la bonne direction. Oui, et nous devrions bien sûr échanger les données et s'accorder pour continuer de le faire régulièrement, même après la fin du projet. Nous pourrons ainsi voir ce qui fonctionne, anticiper les problèmes et planifier d'autres actions. Les partenaires ont identifié globalement leur stratégie de projet. Ils doivent désormais définir plus précisément comment ils prévoient d'intervenir. Vous trouverez ici plus d'informations sur l'analyse de la stratégie. Maintenant, passons à la prochaine étape et regardons la vidéo sur la définition de la logique d'intervention du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501